Musique Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui nous allons explorer les règles de Shadow Spire. C'est un jeu qui met en scène deux bandes, ou plus si on utilise les règles de multijoueur, dont le but est de se couvrir de gloire, comprenez, amasser des pions de gloire qui servent autant de monnaie pendant le jeu que le point de victoire à la fin de la partie. Pour cela, il ne suffira pas de tuer tous ses adversaires, car l'on peut gagner en n'ayant plus aucune figurine sur le plateau. Non, pour cela il va falloir réussir à effectuer des objectifs que l'on va avoir via des cartes d'objectifs qui eux-mêmes seront obtenus via la création d'un deck d'objectifs. La véritable originalité du système est de mêler le jeu de cartes, le jeu de figurines et le jeu de plateau. Chaque joueur choisit donc une bande qui fait un deck, en sachant que les premières parties du jeu a des decks préconstruits, un par faction et par type, pouvoir et objectifs, qui permettront de bien comprendre les mécaniques du jeu avant de se lancer dans la construction de deck. Il est à noter que Game Workshop a déjà prévu des extensions avec des rajouts de cartes qui devraient monter le nombre de cartes rapidement. Et au moment où je tourne cette vidéo, les deux premières extensions sont déjà en précommande et amèneront deux nouvelles factions et 120 cartes de plus. En fait, chaque joueur aura deux decks. Un deck objectif ayant des cartes qui permettront d'accumuler des points de gloire et un deck pouvoir, qui permettra aux joueurs d'effectuer des actions spéciales, d'améliorer ses combattants ou de réagir face à des actions de son adversaire. Chaque faction a des cartes dédiées pour les cartes objectifs et les cartes pouvoir. En plus des cartes spécifiques aux factions, on a des cartes neutres utilisables pour toutes les factions. Les dettes objectifs comprennent 12 cartes ni plus ni moins et le deck pouvoir doit comporter au minimum 20 cartes et ne doit pas comporter plus de la moitié des cartes en subterfuge. Le deck pouvoir a deux catégories de cartes. Les cartes amélioration qui demandent la dépense de points de gloire pour être joué et qui se placent sur un combattant mais qui active jusqu'à ce que le personnage soit meilleur de combat. Et les cartes subterfuge qui peuvent être jouées pour certaines en réaction d'une action, par exemple avant une attaque, après un mouvement ou après qu'un combattant adverse a été meilleur de combat et d'autres qui peuvent être joué qu'à l'étape pouvoir. Mais nous y reviendrons plus longuement dans cette vidéo. Toutes les cartes des deux decks doivent être en un seul exemplaire. Chaque faction comprend un nombre défini de combattants, chacun représenté par une figurine et une carte. La carte est recto verso et donc a deux profils par combattant, un normal à bord gris et un exalté à bord doré. Chaque carte est décrite par une photo de la figurine, son nom et un symbole en forme de couronne si c'est le chef, une ou plusieurs attaques ayant dans l'ordre une distance d'attaque, le nombre de dés à lancer ainsi qu'un symbole qui nous indique ce qu'il faut faire sur le dé pour avoir une réussite, un marteau ou des épées suivant le niveau de puissance du personnage et enfin les dégâts occasionnés en cas de succès. La condition pour que le personnage devienne exalté, une caractéristique de mouvement, le nombre de cases qu'il peut accomplir en une action, sa caractéristique de défense, le nombre de dés qu'il lance pour se défendre et le type de succès qu'il doit faire, sa caractéristique de blessure, si le combat en reçoit autant de blessures que sa caractéristique, il passe donc hors de combat. une case texte d'ambiance sans conséquence sur le jeu ou des informations sur les attaques spéciales du personnage et enfin l'icône de sa bande. Une phase intéressante c'est la mise en place du jeu. Chaque joueur lance 4 dés et compte le nombre de symboles succès critiques qu'il obtient. Celui qui fait le moins doit choisir sa partie du terrain en premier et la place devant lui. son adversaire a donc moins de choix parce qu'il n'a plus que deux en demi-plateau ayant deux faces mais le place selon des règles spéciales et il peut donc définir la forme du champ de bataille. Les règles de placement du jeu de plateau permettent qu'on doit placer un bord long contre un bord long et un bord court contre un bord court. On peut placer le plateau de façon asymétrique. Les seules restrictions sont placés d'un bord long à un bord long, il doit y avoir au moins trois cases complétées par le plateau adverse. Placé par le bord court, il doit y avoir au moins deux cases complétées par le plateau adverse. Le champ de bataille ainsi fait, le côté posé par le joueur devient son territoire sauf pour les hexagones complétés par le plateau de l'adversaire qui devient un no man's land. Il est à noter que seuls les hexagones complets sont utilisables. Il existe aussi des hexagones non utilisables qui sont définis sur le plateau. Mais ils ne sont pas très visibles et même si à force de jouer on retiendra leur emplacement, je pense que je vais créer des décors 3D pour que ces zones soient un peu plus visibles. Et enfin, sur le plateau on a des symboles Warhammer Underworld qui servent au placement des combattants. Les cases, les contenants sont nommés hexagones de détente. Le placement des pions objectifs. Le placement se fait de façon alternée, permettant à chacun de mettre en place sa stratégie vis-à-vis des objectifs. Les objectifs ne donnent pas en eux-mêmes des points de gloire, sauf si vous avez une carte objectif les conservant. Enfin, on place les figurines elles aussi de façon alternée. Le joueur qui place en premier une figurine est terminé par un jet de deux. Le joueur ayant la première activation est terminé par un jet de deux. Mais celui qui finit de placer cette figurine en premier a un avantage. Les joueurs ont chacun quatre activations par phase, et il y a trois phases par partie. Contrairement à beaucoup de jeux, la partie ne se termine pas si l'une des deux bandes n'a plus de combattants. Il faut jouer les trois phases complètement, car même si l'on n'a plus de combattants, on peut gagner grâce au différentiel de points de victoire. Le mode compétitif préconise de faire des BO3, best of three. C'est à dire que les joueurs ayant gagné le plus de parties en trois matchs, emportent la victoire finale. Avec une activation, on peut faire des actions à ses figurines. Une par activation. On peut faire une action de mouvement, une action de charge, une attaque, tirer une carte pouvoir, se mettre en garde. On a le droit qu'à une seule action de mouvement ou de charge, par personnage, dans une même phase. La charge empêche toute activation ultérieure du combattant, mais permet de bouger et d'attaquer. Attaquer est assez simple. On choisit une attaque qu'il y a sur la carte de personnage que l'on active, ou sur l'une de ses cartes d'amélioration. L'attaque doit être rapportée, c'est à dire le nombre à côté de l'icône hexagone sur l'attaque. On lance autant de dés qu'il y a sur le nombre à droite de l'icône, représenté par un marteau ou deux épées croisées. Il faut savoir qu'il y a plus de faces marteaux que des faces épées sur le deux. L'adversaire avance autant de dés qu'il a dans l'icône bouclier ou esquive, suivant l'icône. Le défenseur a moins de chances de réussir à faire des succès. Il y a aussi une face sur chaque dés avec une icône explosion avec un point d'exclamation à l'intérieur. C'est un succès critique. Si l'attaquant a plus de succès critique que le défenseur, c'est un succès quel que soit le nombre de succès normaux effectués par le défenseur. A l'inverse, si le défenseur a plus de succès critique que l'attaquant, il réussit à repousser l'attaque et cette dernière rate. Si l'attaque réussit, on regarde ensuite le symbole dégâts de l'attaque et on applique le nombre à droite de l'icône en mettant sur la carte de la cible des pions blessures. Si le nombre de pions est égal ou supérieur à la caractéristique blessure du combattant, il est hors de combat. Sinon, il est toujours debout et peut continuer à combattre normalement. Si l'attaque rate, mais que l'attaquant a fait au moins un succès, il peut repousser d'une case le défenseur. Si ce dernier ne peut pas bouger car il n'y a aucune case vide, alors il prend des dommages comme si l'attaque avait réussi. Il est à noter qu'il y a des faces sur les dés, entre crochets 0 et 1 point ou 2 crochets et 1 point au milieu. Ces faces ne servent que si le combattant le soutient d'un ou deux alliés de plus que son adversaire. Tant qu'on a des activations, on peut effectuer avec une figurine des attaques ou tirer des cartes pouvoir. Quand on a effectué une action, on passe à l'étape pouvoir ou power step en anglais. Ce qui permet en commençant par le joueur qui va faire une activation de jouer une carte pouvoir. C'est ensuite à l'autre joueur de jouer une carte pouvoir jusqu'à ce que les deux joueurs passent. Les améliorations ne peuvent être jouées que si le joueur qui désire la poser a un point de gloire non dépensé. La fin de phase permet de définir la réussite de certains objectifs, mais permet aussi de se défausser de cartes pouvoir ou objectifs, jouer des améliorations ainsi qu'enlever des pions d'état, charge, mouvement et en garde. On refait l'initiative pour savoir qui commence la prochaine phase jusqu'à la fin de la troisième. A l'étape de fin de phase de la troisième phase, on calcule le nombre de points de victoire de chaque joueur et celui qui en a le plus dépensé ou non dépensé gagne. Il y a des règles alternatives comme les règles compétitives qu'on a déjà vu ou la capture de la tarfacte. Mais la plus intéressante de toutes ces options pour moi, ce sont les règles pour jouer à trois ou quatre joueurs. Ça permet avec deux jeux de faire des parties multijoueurs. Je trouve l'idée excellente, bien que tant que les autres factions ne sont pas sorties, cela restera assez monochrome. En conclusion, Shadow Spire est un jeu nerveux, dynamique, mêlant des mécaniques de jeux de figurines et de jeux de cartes. Chaque extension apportera son lot de nouvelles cartes qui devraient nous permettre de faire de vrais deckbuildings, ce qui m'a vraiment intéressé dans le jeu. C'est la vraie force pour moi de Shadow Spire, ainsi que son coup somme toute modique. Bien que quand on va commencer à devoir acheter toutes les extensions, le coup risque de grimper assez rapidement. La durée de chaque partie est bien de 30 minutes, comme le promet les indications sur la boite. Et l'on peut déplorer, on peut seulement déplorer le nombre de cartes de départ assez faible. Même si ça permet des heures et des heures de jeu, ça ne permet pas vraiment de personnaliser son deck. 64 pouvoirs dont toutes les cartes notes en double, ça ne fait au final que 30 cartes par faction pour faire son deck de 24, je ne sais pas, ça me parait vraiment petit. Bien, je n'ai pas encore joué suffisamment, mais je trouve que le jeu souffre aussi d'un manque de pioche. Et j'espère que les deux extensions prévues sous peu en importeront un petit peu. En tout cas les barbus, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous devriez voir sous peu une vidéo sur les mécaniques de jeux de cartes à collectionner et leur transposition à Shadow Spire. Ainsi qu'une revue des cartes avec un spécialiste du jeu de cartes à collectionner qui intègre l'équipe de barbus in-game expressément pour cette occasion. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager cette vidéo les barbus, ça me fera plaisir de voir que ce que je vous fais vous plaît. Et n'oubliez pas que le poil soit avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !